Le riz, l'huile, les bouillons, la farine, la viande, ainsi que la plupart des aliments de base au Sénégal ont vu leur prix monter en flèche. C'est notamment le cas du sucre, presque introuvable dans plusieurs boutiques. Une situation qui commence à perdurer, jusqu'à susciter la préoccupation des associations de consommateurs. Ce qui nous préoccupe, c'est que le ministère du Commerce est abonné absent pour nous expliquer. Faire au moyen et trouver des solutions pour les pauvres gorgoles que nous sommes. Parce qu'une chose est de comprendre que la hausse vient et exogène, mais une autre chose est de trouver des solutions. Parce qu'un ministère doit rassurer les consommateurs. Sur les marchés populaires de Dakar, vendeurs comme acheteurs dressent un tableau sombre de cette flambée des prix. Trouvée en train de s'approvisionner en denrées alimentaires, Mamfaye, restauratrice, devra malgré elle se passer de certains produits du fait de leur cherté. Tout est devenu cher dans ce marché. Je suis même obligée de ne plus acheter certains produits. Regardez, actuellement le prix de la viande a flambé. C'est passé de 2800 à 3800. Et le filet de bœuf est passé de 4000 voire 5000. C'est le même constat pour le riz et les autres denrées. Avant, on achetait le bidon d'huile à 13300 francs CFA. Au moment où je vous parle, le prix de l'huile est passé à 23000 francs. C'est pareil pour les bouillons. Avant, on vendait le cube à 25 francs en détail. Et maintenant, nous vendons les trois cubes à 100 francs. Parce que le paquet est passé de 1300 à 4000 francs. Selon l'UNACOA, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'augmentation des prix de ces denrées de première nécessité est liée notamment aux effets de la pandémie de la Covid-19 et de l'absence de concertation entre le ministère du Commerce et les différents acteurs. Au niveau national, il y a aussi certaines responsabilités partagées. Pour nous les commerçants, les gens nous accusent certainement. Mais aussi il y a l'État. Parce que c'est l'État qui devait mener régulièrement des rencontres qu'on appelle le Conseil national de la consommation. Mais je peux vous assurer que ça fait plus d'un an, un an et demi, ces réunions n'ont pas eu lieu. Longtemps interpellé sur la hausse des prix des denrées alimentaires, le ministère sénégalais du Commerce a finalement convoqué un Conseil national de la consommation prévu le mardi 31 août prochain.